Alors bonjour à tous aujourd'hui nous allons voir le bouturage de l'ananas alors c'est une vidéo qui va durer minimum deux ans on verra bien alors première des choses on va acheter son ananas et pour pas se tromper il va falloir que vous regardiez le coeur de l'ananas voyez il vous faut des petites feuilles vertes là si vous voyez un point marron au fond c'est que le coeur a été brûlé faut pas acheter l'ananas donc là on s'aperçoit que l'ananas du moins le plumet est bien vivant on va le couper voilà on prend un joli couteau on coupe voilà ce que ça vous donne et on va laisser alors on va poser ça sur un sopalin vous mettez ça dans votre cuisine à l'ombre et on se revoit dans 48 heures on va laisser sécher ça 48 heures et on se revoit dans 48 heures voilà alors nous sommes le 3 mars la vidéo avait été faite le 1er mars j'avais oublié de le dire nous voici 48 heures donc après séchage alors voilà comment ça se présente une fois que vous avez coupé votre ananas d'accord il va falloir le recouper après le plus près de la couronne de feuilles d'accord et donc le laisser sécher 48 heures au bout de 48 heures voilà ce que ça nous donne ce qu'il va falloir faire c'est ôter les feuilles comme ceci voilà on va en noter je sais pas deux trois hauteurs en fin de compte c'est on note ça c'est pour pouvoir après le mettre dans le terreau donc on va voir la hauteur on va pouvoir enfoncer encore un peu quand même donc vous voyez en coupant bien à ras on peut après enlever les feuilles très facilement voilà ça ça devrait aller et donc on peut s'apercevoir qu'il y a déjà des racines voyez les petits points qui sont là ce sont des racines qui demandent qu'à bah qu'à raciner hein donc ce qu'on va faire on va prendre un pot alors ça c'est des pots d'un litre ça c'est des pots d'un litre on va prendre du terreau sans engrais très important hein c'est du terreau spécial semi qu'on a mouillé au préalable on va y positionner et une autre couronne deux feuilles d'ananas voilà bon c'est c'est assez c'est assez c'est assez méticuleux hein comme travail on va pas se presser alors on borne bien sur les côtés hein il faut que vous avez vu que on avait pas outé trop de feuilles donc il faut quand même que le pied soit soit bien maintenu hein on va essayer de faire monter le terreau le plus haut possible voilà on va arroser alors même si c'est un broméliacé hein tant que le système racinaire n'est pas fait on arrose pas en haut hein c'est un coup à le faire pourrir on va arroser voilà délicatement notre ananas voilà on va tenir je dirais à 20-22 degrés dans un endroit bien éclairé là comme là et puis on va se revoir je pense dans un mois le temps que les racines se fassent quoi d'autre ? bah rien donc voilà on se revoit dans un mois merci alors nous voici tout juste un mois après la mise en culture de notre jeune ananas donc pour la vidéo je vais le déferme vous il serait bien d'attendre deux mois mais on va voir déjà au bout d'un mois ce que ça donne voilà voilà là on voit les racines donc il y a aucun problème vous voyez ça fonctionne donc là bien sûr on va le mettre dans un pot plus grand terre cuite pendant plus d'un an il va faire son système racinaire et la deuxième année il va se concentrer à faire son fruit ou du moins sa fleur alors comme d'habitude Rémi un petit esson un bel et de Jamy nos billes d'argile pour le drainage voilà alors n'hésitez pas à acheter du terreau spécial plantes vertes avec de l'engrais incorporé à libération lente parce que si vous faites une vidéo comme celle-ci avec un terreau de mauvaise qualité ça va pas le faire donc on prend son terreau spécial plantes vertes on va y mettre son ananas voilà on fonce tout ça voilà on voit bien le coeur est viable on voit bien les nouvelles pousses hein les nouvelles feuilles qui se sont faites ensuite on va l'arroser copieusement voilà et on va aller le mettre dehors donc là on est au mois de mars on va attendre à peu près début juin on va le mettre dehors tout l'été on va le rentrer en septembre on le mettra à la maison près d'une fenêtre avec un rideau hein pour pas qu'il prenne le soleil direct et la température ambiante de la maison donc plus plus il fera chaud au mieux ça sera mais vous pouvez le tenir à une vingtaine de degrés ça ira la bouture elle elle a été tenue en serre pendant un mois à plus de 20 degrés mais bon si vous mettez une chaleur constante de 20 degrés il n'y aura aucun problème là on va faire l'expérience hein parce que j'en avais fait trois là on peut se permettre voyez donc la reprise excellente celui-ci un petit peu moins vif voilà là on voit bien les racines voilà je vais le refaire après le coeur aussi donc voilà alors comme je vous disais cette vidéo elle va se faire sur deux ans là nous sommes au mois de mars le mois de mars de l'année d'après ça nous fera donc un an comme avril la bouture a été faite au mois de mars avril et ce qui fait que ben pendant cette période là je vais pas vous la montrer ça sert à rien c'est une pousse qui est lente hein l'ananas elle va pas évoluer grandement donc on se reverra si ça a lieu au moment de la floraison ben là je crois que tout est dit hein les températures le cycle prenez un terreau avec de l'engrais où il y a plus de de potasse parce que la fleur du comment s'appelle d'ananas a besoin de potasse et puis voilà donc sur ce je vous dis merci alors nous voici 19 mois après la mise en culture de notre notre jeune ananas alors ce qu'il va falloir faire maintenant nous sommes fin septembre début octobre il va falloir mettre une pomme là sur le pot on va devoir enfermer notre ananas on va le mettre à l'étouffée alors je vous montre comment on fait et je vous explique après le pourquoi l'ananas c'est une plante qui va pousser doucement et ben voici le résultat au bout de 19 mois ce qu'il va falloir que vous fassiez c'est la même chose que ça c'est prendre un sac en plastique nous on en avait pas donc on a pris un film on l'a filmé et on y a mis une pomme c'est un fruit climatique les fruits climatiques ont la particularité de dégager de l'éthylène c'est ce qui va faire mûrir les fruits et là en l'occurrence on a mis la pomme pour que l'éthylène fasse arriver plus rapidement la fleur voilà vous c'est ce que vous allez devoir faire à la maison nous on le fait en serre et même si on ne l'avait pas en mitoufler comme ça avec une pomme je pense que ça aurait marché parce qu'on a des plantes qui dégagent de l'éthylène mais pour la vidéo pour être sûr qu'elle réussisse ou du moins mettre toutes nos chances de notre côté on l'a complètement couvert on a mis une pomme et ceci on va la tenir pendant une semaine et on va se revoir une semaine après pour ôter la pomme et le petit sac donc voilà attend une semaine alors nous voici une semaine après donc ce qu'on va faire on va ôter le film normalement l'éthylène ça suffit au bout d'une semaine c'est bon le gaz monte il ne peut pas partir donc normalement il a dû faire son effet on va essayer d'ôter sans rien casser et une fois que j'aurai ôter le film je vais remettre ça en serre bon chez vous ce sera dans une pièce lumineuse le plus près de la fenêtre alors la chaleur on est en hiver donc vous vous avez chauffé à 20-22 c'est très bien normalement il ne faut pas descendre en dessous de 18 donc ça va faire l'affaire nous on serre c'est pareil on est à 20-22 et encore donc voilà et après bien sûr on va laisser faire ça et on se reverra au moment de la floraison s'il y a alors je vais commencer par ôter le film voilà alors nous on a mis un film parce qu'on avait que ça le mieux c'est de mettre un sac plastique il faut que le produit puisse faire sa photosynthèse vous aurez beaucoup moins de mal donc un grand sac plastique et puis voilà le tour est joué on essaye de ne pas l'abîmer on essaye de ne pas l'abîmer voilà voilà on a même fait une petite rosette donc voilà donc il va passer tout l'hiver au chaud et on se reverra après voilà voilà ben il est beau hein voilà ben à la prochaine vidéo alors bonjour nous sommes le 21 février et 21 mois après sa mise en culture voici où nous en sommes et surprise attention notre bébé ananas va arriver donc on va suivre sa floraison voilà merci à la prochaine vidéo alors nous sommes le 5 mars et voici où on est la progression de notre bébé ananas et oui et oui ça pousse ça pousse voilà à plus tard alors nous sommes le 18 mars et voici où on est notre ananas alors il commence à fleurir parce que ce qu'il faut savoir c'est toute cette inflorescence là avec les petites fleurs là une fois qu'elles auront fané c'est ce qui va former notre ananas voilà l'ananas c'est une multitude de fleurs donc on va le laisser grandir et on se revoit après alors nous sommes le 2 avril et voilà où on est notre ananas alors je pense qu'il va grossir un petit peu plus comme ça oui un petit ananas comme ça alors si vous habitez nous on est en région nord donc on va pouvoir le sortir et le rentrer le soir si vous vous êtes dans des régions plus chaudes là vous pourrez le laisser toute la journée dehors et ben voilà une belle réussite il n'y aura plus qu'à si vous voulez continuer à recouper la petite couronne et recommencer ou vous faire d'autres plantes vertes en attendant 2 ans donc si vous aimez nos vidéos n'oubliez pas de vous abonner de liker et puis ben bien sûr de partager sur les réseaux sociaux voilà merci à une prochaine vidéo au revoir